Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de l'Ivremam Mondes Arabes et Musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'Ivremam, Institut de Recherche et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans, un laboratoire du CNRS et de l'Université Ex-Marseille. L'Ivremam est un cycle d'entretien organisé par l'Ivremam et la médiathèque de la MMSH avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Nous recevons aujourd'hui Reza Zia Ebrahimi, Senior Lecturer au King's College à Londres, qui publie aux éditions Amsterdam un livre intitulé « Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée ». L'originalité de la contribution de notre invité à ce débat éminemment polémique est d'ancrer son propos dans l'érudition historique et plus spécifiquement dans une connaissance approfondie de l'histoire des processus de racialisation. Le précédent ouvrage de Reza Zia Ebrahimi, paru en 2016 chez Columbia University Press, s'intitulait « The Emergence of Iranian Nationalism, Race and the Politics of Dislocation ». Et dans cet ouvrage, l'auteur étudiait notamment l'appropriation de théories européennes relatives à la race par les nationalistes iraniens du 19e siècle. Je m'entretiendrai également avec Vincent Gesser, chercheur à l'Iremam, qui avait publié en 2003 à la découverte « La nouvelle islamophobie », un ouvrage pionnier puisqu'il était le premier à traiter de cette question dans le contexte français. Vincent Gesser a continué par la suite à mener des recherches sur la situation des musulmans en France, notamment dans son livre « Musulmans de France, la grande épreuve face au terrorisme », paru en 2017 aux éditions de l'Atelier. J'adresserai mes premières questions à Reza Zia Ebrahimi. L'association entre islamisme et islamophobie, d'un point de vue historique, n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle est documentée et vous entamez d'ailleurs votre récit en montrant qu'antisémitisme et islamophobie sont des phénomènes interconnectés dès leur émergence en Europe durant les croisades. Oui, effectivement, il y a une origine commune étant donné que la figure du juif et celle du sarrasin sont associées dans l'appareil représentationnelle de la chrétienté à l'époque médiévale. Les deux sont perçus comme rejetant la divinité du Christ, mais ils exhibent également des pratiques similaires, telles que la circoncision, le refus de manger du porc, etc. Aux alentours du XIIe siècle et plus particulièrement au XIIIe siècle, l'islam et le judaïsme sont également perçus comme des hérésies chrétiennes. Et il y a à cette époque-là beaucoup de polémiques qui sont écrites, qui dénoncent le judaïsme et l'islam, généralement dans le même souffle, j'ai envie de dire. Je pense à des auteurs tels que Pierre Alphonse, Alain de Lille ou encore Bernard de Clairvaux. Mais cela va plus loin. Le juif et le sarrasin jouent également un rôle dans des récits apocalyptiques, puisqu'ils sont censés préparer la venue de l'antéchrist. Et ça c'est très important, j'aimerais le souligner ici, car cela démontre qu'ils ne sont pas simplement des figures de l'altérité ou des voisins ou des gens pratiquant d'autres religions. Ils sont déjà une menace existentielle pour la chrétienté, si ce n'est l'univers dans son entier. Et c'est quelque chose qui viendra hanter les juifs et les musulmans plus tard, et on en reparlera au XIXe, XXe et XXIe siècle. Il y a deux corollaires concrets de tout cela. Il y a tout d'abord les croisades. On appelle la première croisade dans cette même ville d'Aix-en-Provence en 1095. Et il est notable que sur le chemin de la Terre Sainte, les croisés commettent un certain nombre de massacres de juifs, notamment en Rénanie. Et c'est en fait le début d'un grand nombre d'exactions antisémites qui ont lieu à cette époque-là et qui sont sans précédent dans cette région de l'Europe. Un autre corollaire, c'est un certain nombre d'interdictions qui frappent les musulmans et les juifs qui vivent sous le joug de princes chrétiens. Ce qui est le cas en Sicile au XIe et XIIe siècle, dans le royaume croisé de Jérusalem et aussi dans les États catholiques de la péninsule ibérique. On leur interdit d'avoir des domestiques chrétiens, on leur interdit d'apparaître en public pendant la semaine sainte. Et ils sont également obligés de porter des signes distinctifs. Juifs et musulmans font également l'objet ensemble de violences et discriminations diverses suite à la reconquête catholique de l'Espagne, donc après les croisades. Et à la lumière de cet épisode historique, vous réfutez un certain nombre de conceptions modernistes sur l'histoire du racisme, qui voudraient que le racisme ne saurait exister sans la science biologique et que donc il n'aurait pas réellement pu exister avant les progrès scientifiques du XVIIIe siècle. Et pour la même raison, vous rejetez l'idée d'une séparation chronologique nette entre une situation pré-moderne, où aurait prévalu un rejet de l'autre fondé sur des considérations religieuses et culturelles, et un racisme foncièrement moderne qui serait basé sur des critères biologiques. Oui, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que la modernité des idées raciales biologiques a été exagérée par la littérature. Certaines recherches récentes, notamment par ma consoeur Géraldine Henk, ont démontré qu'à l'époque médiévale, déjà, il y a une préoccupation avec le corps, une préoccupation somatique. On s'imagine, par exemple, que le corps des Juifs émette une odeur particulière, qu'on appelle le proéter judaïcus, et que les parties génitales des hommes Juifs saignent chaque mois dans une sorte de menstruation masculine. On s'imagine également que les Africains ont le sang noir ou bleu, selon les versions, etc. Donc il y a une préoccupation biologique et somatique qui date déjà de l'époque médiévale. Dans l'Espagne du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on commence à croire qu'il y a des caractéristiques comportementales qui sont inhérentes à certaines populations, qui sont immuables et héritées. Et ces caractéristiques sont véhiculées par un vecteur biologique ou somatique qui est le sang, d'où les statuts de pureté de sang dans l'Espagne de cette époque. Et je pense que les contemporains n'avaient pas besoin de la science biologique moderne pour pouvoir faire sens de ce genre d'idées, qui découlaient en fait d'une sorte de compréhension populaire et générale de la reproductivité. Un Espagnol du XVIe siècle comprend qu'un âne brée et que le rejeton d'un âne brée également. Et ce genre d'idées sur la reproductivité sont ensuite appliquées aux êtres humains. Et on commence à s'imaginer que le fils d'un chevalier est naturellement disposé aux faits d'armes, celui d'un paysan au travail de la terre, et celui d'un musulman à la déloyauté ou à l'hérésie. Donc il y a un changement ici. Notez qu'à l'époque médiévale, le but de toutes ces polémiques théologiques était de convertir les Sarrazins et les Juifs au christianisme. Or, nous sommes là à une époque où ils sont convertis, les survivants des musulmans et juifs de l'Iberie, d'Al-Andalus, qui vivent encore dans la péninsule au XVIe, XVIIe siècle, sont convertis parfois depuis plusieurs générations. D'accord ? Donc ce sont les marraines, les descendants des Juifs qui sont convertis au christianisme, ou les maurisques qui sont les descendants des musulmans convertis au christianisme. Ce qui se passe ici, c'est que la conversion n'a plus d'effet, c'est-à-dire que l'eau du baptême perd sa magie, et que les caractères de la judéité ou de l'islamité sont perçus comme absolument immuables et hérités. Et on met en place une structure de discrimination extrêmement complexe, qu'on pourrait appeler une structure raciste, car le racisme n'est pas tout simplement une question de préjugés, mais c'est aussi quelque chose d'institutionnalisé, de systémique, à travers lequel on empêche les maurisques et les marraines d'accéder à certains postes importants dans la hiérarchie ecclésiastique ou sédile. Je vous emmenais ensuite au XIXe siècle pour évoquer l'association par les savants européens des Juifs et des musulmans au sein d'une même race dite sémite. Alors cette race a bien sûr été définie en termes biologiques, particulièrement en ce qui concerne les Juifs, mais avant cela, elle a aussi été d'un point de vue culturel, et c'est sur cette définition culturelle de la race sémitique que vous vous attardez, notamment en raison de son impact sur les politiques coloniales et de l'influence durable qu'elle a exercée sur la vision occidentale de l'islam jusqu'au XXe siècle. La race sémitique est le pendant ou l'autre de la race aréenne. La race aréenne est le soi collectif des Européens, et la race sémitique représente l'altérité, l'autre. Il y a l'autre interne, c'est-à-dire le Juif qui vit parmi nous, et il y a l'autre externe, c'est-à-dire l'Arabe qui vit principalement en milieu colonial. Et effectivement, les théories qui sont postulées à cette époque-là sur la race sémitique sont des théories culturelles. On s'imagine à l'époque que c'est la langue et la religion qui forment, si vous voulez, qui donnent à l'esprit sa forme. Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des biologistes, mais des philologues, donc des gens qui travaillent sur des textes anciens, qui décrivent la race sémitique. Le personnage principal est évidemment Ernest Renan, qui est donc le philologue sémitiste le plus en vue du XIXe siècle, un personnage extrêmement influent, qui est cité avec autorité jusque dans les années 1960, et pour lequel il y a un regain d'intérêt aujourd'hui, vu le climat islamophobe qui règne. Pour Ernest Renan, ce qui caractérise les sémites, c'est l'absence de science. C'est pour lui le peuple de la religion par excellence. Et j'aimerais le citer, je pense que cette citation résume assez bien le point de vue d'Ernest Renan sur la race sémitique. La race sémitique n'a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni art plastique, ni vie civile, donc de structure politique digne de ce nom. En tout, absence de complexité et de nuance. Fin de citation. Maintenant, il faut savoir que Renan avait un point de vue plus clément envers les Juifs, particulièrement les Juifs français, qu'il considérait comme assimilés dans la civilisation française. Par contre, il avait un point de vue beaucoup plus dur sur les musulmans qu'il considérait comme irrécupérables. L'islam, pour Renan, laisse une empreinte absolument indélébile sur l'esprit humain, forme la race. C'est vraiment un vecteur racial. Et sa caractéristique principale est la haine de la science et le fanatisme. « À l'islam, je souhaite la mort avec ignominie », disait-il. Mais au-delà de cette différence de position sur les Juifs et les musulmans, ces idées sont reprises ensuite par des antisémites et des islamophobes au XIXe siècle. L'influence de son antisémitisme se ressent dans l'antisémitisme révolutionnaire allemand, notamment chez des auteurs tels que Eugen Düring, Wilhelm Maher ou même Richard Wagner, qui se saisissent de ces idées-là pour arguer que les Juifs ne sont pas tout simplement un groupe religieux. Le judaïsme n'est pas une religion, mais en fait une race. Et ces arguments-là sont ensuite utilisés contre le mouvement d'émancipation juive dans les terres allemandes à cette époque-là. Donc on dira qu'ils sont racialement différents des Allemands, incompatibles à la civilisation allemande, et impossibles à intégrer. En ce qui concerne l'influence de l'islamophobie rhénanienne, on la retrouve évidemment dans les milieux coloniaux, notamment en Algérie française. À cette époque-là, tout ce que font les indigènes musulmans algériens, de leur sexualité à leur révolte, est attribué à l'islam. Donc une essence raciale absolument immuable, caractérisée par le fanatisme et l'irrationalité. Le corollaire des idées de Rhénan est qu'on abandonne les politiques d'assimilation à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Vous expliquez que cette association des juifs et des musulmans au sein d'une supposée race sémite a succombé dans l'entre-deux-guerres aux événements politiques survenus en Palestine. Oui, exactement. Je pense que la mort des sémites est à chercher dans l'époque de l'entre-deux-guerres et dans le mandat de la Palestine. Notez cependant qu'au début du projet sioniste historiquement, certains dirigeants sionistes, notamment Nahum Sokolov, promouvaient l'idée d'une fraternité entre les colons juifs et les indigènes arabes et musulmans. Mais je pense que pour la majorité des dirigeants sionistes, l'ambivalence était de mise, notamment pour Chaim Weizmann. Et qu'à partir de la grande révolte arabe de 1936-1939, l'idée que ces gens-là qui s'affrontent pour le contrôle des mêmes ressources et des mêmes territoires, l'idée qu'ils puissent faire partie de la même race, perd toute sa crédibilité. D'où ce que j'appelle la mort des sémites. Il y a une manifestation tangible de cela. L'une des premières manifestations est la séparation des études judaïques et des études islamiques. Depuis le XVIe siècle, les deux sont généralement étudiés dans les universités au sein des mêmes facultés d'études dites orientales. Et d'ailleurs, les juifs sont considérés comme un peuple oriental, quelque chose que beaucoup de penseurs juifs au XIXe siècle assument. Cependant, les deux sont séparés à ce moment-là. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'université Ebrec de Jérusalem est l'une des premières universités à séparer ses études judaïques de ses études islamiques. L'apport théorique le plus significatif de votre livre, à mon sens, c'est la notion de racialisation conspiratoire que vous présentez dans le chapitre du livre consacré au mythe du complot juif. Et vous dites que la combinaison du racisme et du complotisme constitue le stade supérieur de la racialisation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pour revenir un tout petit peu en arrière, j'essaie de démontrer les croisements entre l'histoire de l'antisémitisme et de l'islamophobie, l'origine commune. Et les croisements qu'il y a, que l'on peut observer à l'époque médiévale, dans l'Espagne du XVIe siècle, au sein de cette idée de race sémitique au XIXe siècle. Mais une fois que les deux sont dissociés dans le mandat de la Palestine, je pense que l'antisémitisme et l'islamophobie suivent des trajectoires historiques différentes. L'histoire de l'antisémitisme va mener à la Shoah et l'histoire de l'islamophobie moderne va mener à une histoire qui se décline principalement dans le milieu colonial et ensuite post-colonial. Cependant, il y a un autre croisement, et ce croisement, c'est celui que vous avez mentionné, c'est un croisement de la stratégie de racialisation des Juifs et des musulmans que j'appelle conspiratoire. L'accent ici est mis sur les théories de complot qui mettent en scène des Juifs et des musulmans. Notez que, comme je disais au tout début, les Juifs et les musulmans se transforment menace existentielle pour la civilisation occidentale. Donc, ce ne sont pas simplement des populations racialisées, il y a un stade supplémentaire de racialisation où ils deviennent une menace existentielle. Et je pense qu'il y a une certaine lacune sur le sujet dans la littérature existante. Maintenant, un tout petit peu d'histoire et quelques clarifications sur le concept de théorie du complot, personnellement, je date leur émergence à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Auparavant, je pense que c'était les phénomènes physiques qui préoccupaient nos ancêtres. C'était l'alternance entre le jour et la nuit, les raisons pour une mauvaise récolte, etc., qui étaient incompréhensibles pour nos ancêtres. Et donc, nous avons créé des mythes, des déités, et ils faisaient offrande à ces déités pour se prévenir d'une mauvaise récolte, par exemple. Ce genre de choses deviennent relativement inutiles pour les classes lettrées d'Europe occidentale au 18e siècle. Les nouvelles énigmes de cette époque sont les grandes transformations économiques, politiques et sociales. Et la première de celles-ci est la Révolution française, phénomène qui, pour l'aristocratie européenne, est largement incompréhensible, notamment dans sa complexité. Pour l'aristocratie, aussi la classe ecclésiastique. Et donc, à cette époque-là, on peut observer l'émergence d'idées complotistes, c'est-à-dire on attribue l'avènement de la Révolution à l'action secrète de forces souterraines, comme les francs-maçons, les Illuminés de Bavière ou les philosophes eux-mêmes. La première intervention en ce sens est par un certain Abbé Baruel. Le livre s'appelle « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». On pourrait dire que c'est la première théorie du complot élaborée de l'époque moderne. Au XIXe siècle, tout ce beau monde va souvent se demander à qui profite le crime. Et l'une des réponses apportées est le juif, car les juifs ont été émancipés par la Révolution française et bénéficient au XIXe siècle de droits égaux, légaux, etc. Et donc, tout penseur déstabilisé par la marche de la modernité au XIXe siècle, que ce soit l'avènement de la société bourgeoise, la démocratie, le capitalisme, ce qu'on appelle l'affaiblissement de la foi, l'affaiblissement des nations, des nations traditionnelles, basées sur l'aristocratie et l'Église, etc., voit la main du juif derrière toutes ces transformations. Donc, j'insiste sur le fait que ce que j'entends par théorie du complot ici n'est pas simplement une explication fantaisiste d'un événement, c'est un postulat sur la direction de l'histoire. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, le complot est que toutes les institutions européennes, les gouvernements, les armées, les universités, les presses, les théâtres, etc., sont enjuivés. Les juifs sont en train de prendre le contrôle de ces institutions. Et l'arme qui permet aux juifs, dans l'esprit complotiste, de mener à bien ce complot, il y en a deux. Il y a leur contrôle sur la presse, qu'on considère comme absolu, notamment Édouard Drummond, le considère comme absolu, et l'argent. On s'imagine que les juifs ont des ressources financières absolument intarissables. Henri Gougenot des Mousseaux, l'un des plus grands antisémistes du XIXe siècle, appelle les juifs les seigneurs de l'or. Et donc, le pendant du pouvoir des juifs est la faiblesse des sociétés européennes. C'est parce que nous ne nous défendons pas que le juif est en train de prendre le pouvoir. C'est un thème qu'on retrouve dans l'histoire de l'extrême droite jusqu'à aujourd'hui. La manifestation la plus complète, ou peut-être la plus connue, des théories du complot antisémite sont bien sûr les Protocoles des Sages de Sion, un texte qui apparaît en 1903, un texte d'origine russe, qui a une influence énorme sur l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres, notamment sur les nazis. Hitler lui-même, dans Mein Kampf, met en avant certaines idées compotistes, puisqu'il s'imagine que la démocratie, le capitalisme et le bolchevisme sont des armes aux mains des juifs pour contrôler le monde et anéantir la civilisation occidentale. Vous avez précisé que pour moi cela représentait une forme de racialisation. Effectivement, cela assigne des caractéristiques immuables à la population ciblée. Le fait de pouvoir agir unanimement pour mener à bien un complot. Chaque individu devient le rouage d'une énorme machine qui complote contre nous, contre nous les chrétiens, les européens, etc. Hitler dit même à Goebbels, chose que Goebbels rapporte dans ses mémoires, que comploter fait partie de l'instinct juif, c'est-à-dire que le juif complote inconsciemment. Donc on a vraiment ici affaire à une caractéristique raciale, presque un impératif biologique. Après le mythe du complot juif, vous analysez l'émergence de thèses complotistes islamophobes, d'abord dans un contexte colonial, puis à la fin du XXe siècle, et surtout après le 11 septembre 2001, lorsque ce complotisme islamophobe est associé aux notions de subversion migratoire. Et on voit ainsi des auteurs attribuer aux musulmans un projet collectif et instinctif, encore une fois, d'islamiser l'Europe. Les théories du complot islamophobe sont principalement des théories d'islamisation de l'Europe. Ces théories-là ont une temporalité différente, puisqu'elles se développent principalement au XXIe siècle, c'est-à-dire après le 11 septembre, comme vous l'avez précisé. Ça, c'est l'une des différences fondamentales avec les théories dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. L'autre différence est l'élément démographique. C'est-à-dire que dans le complotisme antisémite, c'est toujours un petit groupe qui agit. Que ce soit la population juive dans son entier ou les douze sages de Sion, il s'agit toujours de quelques individus extrêmement puissants qui mettent en œuvre le complot. Dans l'islamisation, c'est l'inverse. Dans l'islamisation, c'est le grand nombre qui agit, et c'est la submersion démographique qui est à la base de l'islamisation de l'Europe. C'est le ventre des femmes musulmanes qui produisent une armée de musulmans qui menacent l'ordre occidental. Mais malgré ces différences, le but de ces complots est exactement le même. Il reste l'anéantissement de l'Occident tel qu'on le connaît. Avant le 11 septembre, il y a quelques thèmes qui sont déjà mis en place, certains à partir du XIXe siècle, et qui sont importants sans être vraiment du complotisme au sens où je l'entends. Il y a par exemple cette hantise que l'on retrouve dans la geste coloniale contre l'action secrète des confréries musulmanes, par exemple. On s'imagine dans la geste coloniale française, mais également britannique, que l'islam est une menace pour les intérêts coloniaux de la France ou de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas encore du complotisme, mais cette idée qu'ils agissent contre nous existe déjà. Il y a aussi l'idée selon laquelle l'islam a un pouvoir surnaturel. L'islam contrôlerait l'âme de ses fidèles. Et ça, vous pouvez l'observer pendant la Première Guerre mondiale, dans l'islam politique du Kaiser, qui s'allie avec le sultan des Ottomans, qui se trouve également être le calife de l'islam, car il s'imagine que si le calife appelle au djihad contre les puissances de l'entente, tous les musulmans du monde se soulèveront automatiquement contre la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien et que la politique a échoué. Il y a également une analyse malthusienne de la démographie, notamment une analyse des taux de natalité, qui crée une certaine angoisse à l'époque, et qui est l'un des ingrédients essentiels des théories d'islamisation. Beaucoup de penseurs à l'époque, déjà au XIXe siècle, sont au courant que les taux de natalité ont tendance à baisser dans les sociétés industrialisées de l'Europe, et que les taux de natalité restent relativement forts dans les colonies. Et donc il y a une angoisse qui est créée à cette époque-là, une angoisse démographique, qui est en fait un sentiment de menace pour la suprématie blanche. Et ça c'est quelque chose que vous trouvez par exemple à la fin du XIXe siècle dans les romans du capitaine d'Henri, ou alors dans les discours donnés dans les années 1960 du politicien conservateur britannique Enoch Powell. C'est un thème récurrent en fait au cours du XIXe siècle, mais je pense qu'il est beaucoup plus fort chez un auteur tel que Jean Raspail, dans les années 1970, et dans son roman Le camp des saints, qui est l'une des bibles de l'extrême droite radicale, des suprémacistes blancs, notamment aux États-Unis. Ce qui se passe au lendemain du 11 septembre, c'est un développement fulgurant des théories de l'islamisation de l'Europe. Un nombre très élevé de publications depuis cette époque-là nous disent que dans 10, 15, 30, 50 ans, il y aura une majorité musulmane en Europe. Et que cette majorité, mue par une essence musulmane fondamentaliste, finira par imposer la charia, donc mettant fin à la civilisation occidentale. L'une des premières interventions est le fait d'Oriana Falaci, la matriarque du journalisme italien, extrêmement respectée dans son pays, qui écrit un livre que je ne peux décrire que comme une diarrhée verbale, où elle s'insurge contre, et j'emploie ces termes à elle, ces foutus fils d'Allah, sans couilles, qui se multiplient comme des rats, qui pissent dans les hôtels et chient sur les parvides des églises. Donc ce sont ces termes d'une violence absolument inouïe, un pamphlet extrêmement hargneux, rempli d'inexactitude et de maladresse, qui est néanmoins célébrée, notamment par les défenseurs de la langue et de la grammaire française ici, comme Alain Finkielkraut. Si je le mentionne, c'est pour souligner le soutien institutionnel énorme dont ce genre de texte bénéficie. Le texte en question, qui s'appelle « La rage et l'orgueil », s'est vendu à 3 700 000 exemplaires en Italie, ce qui, sur une population de 60 millions d'habitants, j'espère que tout le monde s'en rend compte, est absolument énorme, c'est inouï, ça dépasse Harry Potter et beaucoup de best-sellers. Et Oriana Falati a reçu un très grand nombre de décorations officielles de la République italienne, pour son courage d'avoir écrit ce livre. Ce soutien institutionnel se retrouve également dans le cas de ma compatriote suisse, Bati Or, qui est donc l'auteur de « Aura Bia, l'axe au roi arabe », qui est une autre théorie d'islamisation relativement similaire, et qui a bénéficié d'un énorme soutien, c'est-à-dire qu'elle a été invitée dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde pour parler de sa théorie. Elle a été invitée au Sénat américain comme spécialiste de l'islam, et elle bénéficie du soutien d'un très grand nombre de penseurs, et dans ce pays, par exemple, Pierre-André Taguieff, est l'un de ses promoteurs. Rappelons-nous quand même que Taguieff était autrefois un chercheur du racisme et du complotisme. Il y a d'autres avatars des théories d'islamisation, par un très grand nombre d'auteurs dans plusieurs langues, Philippe de Villiers, Houellebecq, et Michael Finn, qui était donc le premier conseiller à la sécurité du président Trump, qui lui aussi a publié un avatar de la théorie d'islamisation. Mais je pense que l'intervention la plus importante et la plus influente a été le grand remplacement de Renaud Camus, qui est une théorie de génocide blanc, qui est très importante dans la formation des idéologies, des néo-nazis et des suprémacistes blancs, de nouveau notamment aux États-Unis, où on voit un culte à Renaud Camus et à son livre. Pour en revenir brièvement à la racialisation, là, de nouveau, le postulat auquel nous avons affaire, et que le complotisme fait partie de leur ADN, en quelque sorte, que les musulmans complotent contre la civilisation occidentale de manière quasi inconsciente. Renaud Camus le dit de manière très clairement, les musulmans, les immigrés musulmans, sont, je cite, une armée de conquêtes, peu importe qu'ils en soient conscients ou pas. Donc là, de nouveau, nous avons presque affaire à un impératif bioculturel, je dirais. Comme dans les théories du complot juif, un thème récurrent du conspirationnisme islamophobe est l'existence de complices non musulmans et non juifs. Oui, et toujours postulé dans ce genre de textes, qu'ils sont antisémites ou islamophobes, une alliance entre le groupe racialisé et l'ennemi politique. En général, l'ennemi politique, c'est la gauche, dans toutes ses formes. Mais également l'internationalisme, la république, que Goujno de Mousseau appelle la république cosmopolite, que Maurras appelle la gueuse, tout ce qui s'oppose au nationalisme ethnique, conservateur et fervent. Dans les protocoles des sages de Sion, il s'agit des socialistes et des anarchistes. Et un petit peu plus tard, il s'agit du judéo-bolchévisme. Donc dans le judéo-bolchévisme, vous avez cette alliance entre le groupe racialisé et le communisme, ce qui comporte un écho distant de l'islamo-gauchisme, cette idée qui fait aujourd'hui partie de l'idéologie dominante, notamment du gouvernement actuel français. Pour Oriana Falaci, il s'agit des journalistes de gauche qu'elle vomit dans ses traités, ainsi que les antiracistes. Et pour Batyor, il s'agit des institutions européennes, puisqu'elles sont supranationales et donc leur but est la destruction des nations européennes. Vous soulignez également la filiation idéologique directe entre des écrits relevant de ce conspirationnisme islamophobe et les auteurs d'attentats d'extrême droite survenus ces dernières années. Oui, effectivement. Anders Breivik assassine 77 personnes à Oslo et à Uthaya en 2011 pour stopper l'islamisation de la Norvège. Il nous laisse un manifeste dans lequel il cite Batyor et Orabia plus de 160 fois. Nous avons ensuite la manifestation des groupes suprémacistes blancs à Charlottesville, aux États-Unis, en 2017, où une manifestante antiraciste est tuée à la voiture Bélier et où vous voyez des groupes néonazis et suprémacistes blancs défiler en scandant « Jews will not replace us ». Donc « You will not replace us » est la traduction du livre de Renaud Camus en anglais. Donc c'est une remise au goût antisémite des idées de Renaud Camus. Vous avez ensuite en 2018 Bruce Bauer qui fait irruption dans une synagogue de Pittsburgh et assassine à bout portant 11 personnes, ce qui est la plus grande attaque antisémite de l'histoire américaine. Il s'imagine que les Juifs facilitent le génocide blanc par substitution musulmane. Donc notez ici de nouveau le croisement entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Il y a évidemment Brenton Tarrant, la Saint-Saint de Christchurch, qui tue 51 fidèles dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Le manifeste qu'il distribue avant de commettre ce fait s'intitule « Great Replacement ». Et il y a d'autres exemples. Il y a Patrick Crucius, le tueur d'El Paso en 2019, 23 personnes. Lui aussi se réfère au grand emplacement. Lui aussi, il exprime son admiration pour Tarrant et pour Breivik et les autres. Il y a aussi des attentats ratés dont on a très peu entendu parler, notamment à la synagogue de Halle en Allemagne, et dans une mosquée d'Oslo de nouveau, par un type qui s'appelle Philippe Manshaus. Là de nouveau, il y a toujours cette récurrence de ce thème de génocide blanc et de grand remplacement, etc. Je pense que ce que ces théories, la raison pour ce lien entre le terrorisme radical d'extrême droite et la théorie du grand remplacement ou le complotisme islamophobe en général, le lien est dans l'inversion du rapport entre la majorité et la minorité. C'est-à-dire que ces gens-là s'imaginent que les musulmans ont en fait le pouvoir de le faire disparaître. Et cela légitimise des violences à leur rencontre qui sont ensuite décrites comme de la légitime défense. Richard Millet, l'homme de lettres français, se réfère à cela comme un sursaut de survie civilisationnelle dans un livre qu'il a écrit où il célèbre Breivik. Malgré les arguments que d'autres auteurs et vous-même avez apportés, on continue souvent d'entendre que l'islamophobie ne serait qu'une invention des islamistes pour interdire toute critique de l'islam. Et vous affirmez, Reza Ziai Brahimi, que ce déni de l'islamophobie est un discours d'origine assez spécifiquement française qui s'est ensuite exporté à travers le monde. Alors oui et non. Je pense que le déni est quelque chose d'universel dans toutes les formes de racisme. C'est-à-dire à partir du moment où nous passons au XXe siècle du racisme explicite et ouvert, où on dit très clairement que telle population est inférieure dès lors qu'elle ne devrait pas avoir les mêmes droits ou qu'elle doit être exterminée, lorsque l'on passe, selon Richard Mills, à une époque de racisme couvert et implicite, le déni devient l'un des mécanismes très importants pour la perpétuation des structures racistes. Donc il y a un déni du racisme aux États-Unis, par exemple, où 70% des Blancs se pensent comme les victimes d'un racisme anti-Blanc. Mais vous avez raison que le déni de l'islamophobie spécifiquement à une histoire française, étant donné qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont récurrents, et qu'on entend évidemment ici, mais également au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs, et qui sont des arguments qui ont été créés en France par Caroline Forest et Fiametta Venner dans une intervention qu'elles ont faite en 2003. Les arguments sont très faciles à déconstruire, n'est-ce pas ? Le premier argument est que l'origine du mot remonte à la révolution de 1979 en Iran. Je suis un historien iranien, je connais les textes de la révolution, je peux vous garantir que le mot d'islamophobie n'est jamais prononcé dans ce contexte-là, et puis même si. Et je pense que tout le monde est d'accord que l'argument est fallacieux. Je pense que Forest et Venner elles-mêmes acceptent que l'argument est fallacieux, puisqu'elles ont effacé cette mention dans la version en ligne de leur article. Elles ont ensuite tenté d'arguer qu'en fait, il s'agissait de Kate Millett, la féministe américaine qui a voyagé en Iran pour défendre les droits de ses sœurs iraniennes à ne pas porter le voile, qui aurait été emprisonnée pour l'islamophobie. De nouveau, je connais bien la littérature de Kate Millett, elle ne s'est jamais référée à l'islamophobie, et de nouveau, et même si. L'autre argument est que ce thème a été réactivé par les groupes dits du Londonistan au lendemain de l'affaire Rushdie. C'est très étrange car beaucoup de textes sont mentionnés dans les interventions de Forest et Venner, et de nouveau, aucun ne mentionne spécifiquement l'islamophobie. De nouveau, je pense qu'ici, le déni d'islamophobie opère une inversion de la réalité et du rapport entre les dominés et les dominants. La vraie question est de savoir quel est le but de ces stratégies discursives du déni. Je pense, et peut-être que Vincent est d'accord avec moi, que le but est le sabotage de la reconnaissance, évidemment, de l'islamophobie. Le but est le sabotage de l'effort collectif contre les discriminations et les violences dont les musulmans ou les personnes perçues comme musulmanes peuvent être l'objet. Donc le déni maintient l'islamophobie. Donc le déni est l'islamophobie. Alors justement, maintenant, je vais me tourner vers mon collègue Vincent Gesser. En restant sur cette question du déni, vous qui travaillez sur cette question de l'islamophobie depuis deux décennies, comment percevez-vous l'évolution de ce déni depuis l'époque où vous aviez publié votre livre ? L'un des paradoxes peut-être qu'il faut souligner, au moins en ce qui concerne l'espace français ou au-delà l'espace francophone, c'est que ce sont les adversaires qui ont fait le succès du terme islamophobie. C'est-à-dire que c'était un terme assez peu employé en France, bien qu'il soit ancien. Dans les travaux que nous avons faits, ceux d'Alain Grèche et bien sûr ceux de Marouane Mohamed et d'Abdelhali Ajat, dont je conseille bien sûr la lecture du livre, c'est un terme qui existe dans la langue française. Et j'ai même retrouvé dans la bibliothèque de mon grand-père, qui l'avait ramené d'Algérie, le petit ouvrage de Dîner, où il parlait déjà d'islamophobie. Étienne Dîner, peintre orientaliste, j'ai vraiment trouvé par hasard, comme si c'était un signe de la Providence que de me faire tomber cet ouvrage entre mes mains. Et donc finalement, moi j'ai l'expérience en 2003, lorsque j'ai publié ce petit ouvrage, La nouvelle islamophobie, le titre n'était pas de moi, il était plutôt de l'éditeur. Il y a eu une telle opposition, passion, que finalement ceux qui se sont attachés à déconstruire, en accusant que c'était un ouvrage qui cachait un agenda politique, un agenda militant, finalement ils ont contribué au succès. Ensuite, sur ce qu'est maintenant le phénomène au sens sociologique, je pense qu'il faut justement sociologiser ce que j'appellerais les dénis. Parce qu'il n'y avait pas un déni, il y a eu des formes de déni. Prenons un milieu que nous connaissons bien, qui est le champ universitaire et le champ scientifique. Au début des années 2000, beaucoup d'universitaires sont assez finalement convaincus par les arguments de Caroline Fourest, comme quoi parler d'islamophobie, c'est empêcher d'abord la critique de l'islam, c'est peut-être aussi justifier des entreprises islamistes, et c'est souvent considéré, parler d'islamophobie, aussi comme une forme d'abus de langage d'entreprise militante, et qu'il y avait déjà au sein du champ universitaire, pas forcément un déni des phénomènes de rejet qui peuvent toucher les musulmans, mais en tout cas une certaine gêne, ou même un refus, une opposition à reconnaître qu'ils puissent avoir une évolution des racismes incluant un registre ethno-religieux. Qu'on était plus simplement dans le vieux racisme anti-arabe, ou la vieille xénophobie anti-immigrés. Aujourd'hui je crois que c'est plus vrai. Si on prend le monde universitaire, c'est pour ça que je parle de la nécessité de sociologiser, tout le monde ne s'accorde pas sur le terme islamophobie, certains chercheurs universitaires l'emploient, d'autres ne l'emploient pas, mais on admet qu'ils puissent avoir droit de citer dans les laboratoires du CNRS, de l'IRD ou dans les universités. On admet qu'ils puissent avoir des colloques. Et finalement ceux qui s'y opposent sont très minoritaires. Et puis surtout on admet, parce qu'il faut revenir au phénomène sociologique et pas seulement au terme, on admet qu'il y a aussi des formes de rejet à l'égard des musulmans vivant dans notre pays, qui sont pour certains d'entre eux et pour la plupart d'entre eux de nationalités françaises. Donc on peut dire que le déni a plutôt reculé dans ce qui serait le champ universitaire. Dans d'autres milieux en France, il y a eu aussi, à la fois, ne confondant pas déni du phénomène de racisme entre guillemets ou du rejet à l'égard des musulmans et déni du terme. Mais par exemple, il y a eu des grandes oppositions que j'ai pu vivre, puisque quand j'ai écrit ce petit livre, je devais faire en moyenne pendant trois ans quatre déplacements par semaine. C'était énorme. Je devais amener mon travail, vous imaginez le travail que j'avais emporté dans le train et dans le TGV, parce que c'était tous les jours, tous les jours conférence sur conférence. Et à l'époque, je me heurtais, je n'aime pas employer ce mot, mais disons-le à des gens sincères, des féministes, des militants défenseurs de la laïcité, qui disaient « mais parler d'islamophobie, effectivement, ça n'existe pas, l'islam n'est pas une race, et je dirai tout à l'heure tout le bien que je pense du livre de Reza, et puis c'est faire le jeu des islamistes. » Et puis le voile, quand même, ça pose problème. Bon, il faut tous mélanger. Dans les milieux militants, j'ai été très surpris. Si on fait une lecture longitudinale, aujourd'hui, il s'est assez banalisé, y compris chez des féministes, qui ne sont pas forcément des féministes radicales, comme on les appelle en France. Il s'est aussi banalisé chez beaucoup d'acteurs politiques dits progressistes de gauche, qui aujourd'hui ne répugnent pas à parler d'islamophobie, y compris dans les campagnes politiques et présidentielles. Donc, je dirais que dans les milieux progressistes, que ce soit milieu laïque, militant de laïcité, militant féministe, finalement, non seulement le terme a été admis, mais en plus, il y a un certain regard soucieux sur les rapports de rejet, même les formes de racisme que peuvent vivre aujourd'hui les musulmans. En revanche, effectivement, deux choses. D'abord, il y a une forme de hiérarchisation, en fait, plus qu'une hiérarchisation, une sorte de renversement. Pourquoi aujourd'hui, il y a une difficulté à reconnaître que nos concitoyens, français ou autres, puissent être victimes d'une forme de racisme, certes incluant des formes de racisme anciens, mais aussi des formes nouvelles, incluant cette dimension ethno-religieuse, c'est que je crois qu'il y a une difficulté à reconnaître que les musulmans puissent être des victimes. Parce que, dans la représentation à la fois majoritaire et commune, et je dirais qu'elle est commune à beaucoup d'élites, mais aussi de français et de citoyens ordinaires, les musulmans sont d'abord des faiseurs de victimes, plus que des victimes. Quand vous parlez aujourd'hui de racisme anti-musulman, de haine anti-musulmane ou d'islamophobie, j'emploie les différents termes, on vous dit, d'abord, d'accord, ils sont peut-être victimes, mais eux, ils en font davantage. Donc, on en sort dans une comptabilité qui considère que les musulmans n'ont pas à se revendiquer un statut de victime, parce que, de leur communauté, ils en produisent beaucoup plus. Et que, de ce point de vue-là, c'est le droit à être considéré comme une victime comme les autres qui fait problème. C'est-à-dire que parler aujourd'hui d'islamophobie dans certains milieux, c'est effectivement renverser le statut de victime, le statut de droit à être reconnu comme victime, et c'est de reconnaître que, finalement, les musulmans peuvent être des victimes comme les autres, parce qu'ils sont aussi victimes de l'islamophobie, mais ils sont victimes de toutes les formes de violences sociales et politiques. Rappelons qu'en France, parmi les victimes des attentats terroristes djihadistes, il y a aussi des musulmans, il y en a même beaucoup, mais ça, on ne le dit pas. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le problème, la persistance du déni de l'islamophobie, c'est d'abord de considérer que les musulmans doivent être considérés, non pas forcément comme des coupables, mais ne peuvent pas réclamer un droit à être victime à partir du moment où c'est leur communauté qui fait des victimes. La deuxième chose, c'est ce que j'appellerais, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, peut-être de manière maladroite, l'absence d'équité compassionnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, même en 2022, alors que j'ai montré par ailleurs qu'il ne faut pas avoir une vision trop pessimiste, que finalement, il y a de plus en plus de prises de conscience des actes et des discours islamophobes pour les contrer, donc ça, c'est plutôt optimiste, mais il y a une moindre sensibilité compassionnelle lorsqu'une mosquée est attaquée que lorsqu'un autre lieu de culte ou d'autres formes de racisme s'expriment dans la société française. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a une banalisation du mot islamophobie, une prise de conscience des dégâts de l'islamophobie, il y a une moindre sensibilité à un tag sur une mosquée, à une profanation de tombes musulmanes, voire même à une fille attaquée pour son voile qui pose problème parce qu'on dit effectivement qu'il ne faut pas la violenter, mais quand même, elle a une culpabilité originelle, c'est de porter le voile. Vous voyez, donc on est quand même dans une complexité qui fait qu'on doit être très nuancé et surtout, je pense, toujours sociologiser ce que l'on dit, ce que l'on fait, et sociologiser les phénomènes qu'on observe. Donc, la réponse serait nécessairement nuancée. Oui, il y a une prise de conscience de l'islamophobie, mais il y a aussi une avancée des formes de déni d'islamophobie qui sont très contextualisées finalement dans la société et très sectorisées. Je peux revenir maintenant à un autre tabou que soulève l'ouvrage de Reza Zia Ebrahimi, qui est celui de la comparaison entre islamophobie et antisémitisme. Et pourquoi, selon vous, cette comparaison pense-t-elle autant en problème ? Je remercie Reza Zia Ebrahimi parce que c'est assez rare finalement. Ce n'est pas une comparaison, son livre, c'est beaucoup mieux qu'une comparaison, puisqu'il pense cette mécanique islamophobe et antisémite sur le long terme, dans une perspective historique, et il n'est pas là à dire « ça c'est comme ça, c'est comme ça », ce n'est pas une comparaison. On est plus dans ce qui relève de la similarité, de la convergence, parfois de l'analogie, sans Z de convergence. Mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, dans la société française, faire cette comparaison, c'est tout de suite s'exposer à une forme de disqualification. Si vous êtes chercheur, à une forme de disqualification de votre autorité de chercheur, et puis aussi parfois même de votre estime sociale. Effectivement, ça renvoie d'abord à un vécu. Je pense qu'il y a quand même un vécu de notre société. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est un théologien musulman, donc vous voyez, il dit qu'il faut parfois comprendre qu'il y a un rapport à la Shoah, et une sensibilité à la Shoah qui est quand même construite historiquement sur l'idée caractère irréductible de la Shoah. C'est quand même une extermination industrielle qui a débouché sur plusieurs millions de morts, et que du coup, les victimes, surtout les descendants de ces victimes, puissent être considérés que rapprocher l'antisémitisme d'autres formes de racisme, c'est faire quelque part un peu acte de négationnisme, sinon de révisionnisme. Or, quand on compare, quand on rapproche plutôt analytiquement les phénomènes d'islamophobie et d'antisémitisme, on ne compare pas de génocide, on ne compare pas de Shoah. Et dans le livre, Reza ne parle pas de Shoah musulmane, il ne parle pas de génocide musulman, sauf dans un cas particulier qui est celui de la Bosnie, dont il fait référence, qui est un cas très particulier. Donc, de ce point de vue-là, c'est très réducteur que chaque fois qu'on rapproche ces deux types de racialisation et de racisme, on ramène effectivement au caractère irréductible de la Shoah, alors qu'au contraire, les deux se nourrissent et stimulent sur le plan intellectuel. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, Reza n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il en parle un peu dans son livre, on peut en discuter, c'est qu'aujourd'hui, ça fait aussi l'objet de mobilisations politiques et émotionnelles, parfois même dans des stratégies étatiques. On parle de l'État d'Israël, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de ne pas comparer islamophobie et Shoah renvoie aussi à des politiques d'État et, de ce point de vue-là, à des formes de mobilisations d'acteurs pour interdire ou limiter, censurer ou rendre tabou cette comparaison qui n'arrange pas la politique de certains États. Mais ce n'est pas du tout pour contredire Reza, bien au contraire, je partage en grande partie ce qu'il écrit dans son livre, mais pour apporter un complément. Dans le sens inverse, ça existe aussi. Moi, par exemple, je fais souvent des conférences pour des publics plutôt semi-profanes ou semi-initiés, ça peut être des profs, ça peut être des citoyens ordinaires, et je dis, mais aujourd'hui, pour comprendre l'islamophobie, il faut aussi revenir un peu à l'histoire de la construction de l'autre dans l'histoire nationale française, dans l'idéologie française. Comment on a traité les protestants ? Comment on a traité les juifs au XIXe et XXe siècles ? Il y a quand même des processus d'altérisation historiquement situés, qui ont évolué, qui appartiennent à notre héritage national, ce qu'on pourrait appeler une certaine idéologie française qui n'a cessé d'altériser, de minoriser l'autre. Et parfois, il faut aussi relire tout ce qu'a été le rapport aux protestants, à l'altérisation du protestant, à l'altérisation du juif. Et je me heurte aussi, de l'autre côté, à des militants qui luttent contre l'islamophobie, des militants de gauche ou des militants musulmans, et qui me disent « mais vous dites n'importe quoi à l'islamophobie, c'est la colonisation. » Voilà, c'est la colonisation. Je dis « mais avant la colonisation, il y a aussi des processus d'altérisation, de fabriquer l'autre, de l'autre, qui sont consubstantiels de la construction nationale française. » C'est-à-dire que la France n'a cessé de dire « on ne reconnaît pas des communautés pour mieux communautariser l'autre. » Donc, de ce point de vue-là, je me fais toujours envoyer sur les roses au mieux, ou dans les roseaux, ou dans les orties au pire, en m'accusant de dire « mais la colonisation. » Mais oui, je dis la colonisation. Mais justement, Reza apporte encore une chose, quelque chose dans son livre extraordinaire, c'est que la colonisation a été un nœud de rencontres, si je puis dire, malheureux, entre islamophobie et antisémitisme, puisque l'idéologie coloniale ou les structures institutionnelles qui découlent de cette idéologie combinaient assez parfaitement, faut-il le dire, islamophobie et antisémitisme. Et je cite toujours cette anecdote Jean Jaurès. Jean Jaurès, comme grande figure du socialisme français, malheureusement assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, se rend en Algérie, fait un voyage, une mission politique en Algérie, dans laquelle il est persuadé au départ que les Juifs participent de la domination coloniale et que quelque part, les Juifs sont associés à l'oppression des indigènes musulmans. Et puis Jaurès découvre la réalité algérienne et se dit, mais finalement, comment expliquer à la fois le rejet de l'indigène musulman et en même temps l'antisémitisme qui à l'époque, et Reza le rappelle, est très fort dans les sections socialistes françaises. Les sections de ce qui va devenir plus tard le Parti communiste ou le Parti socialiste, puisqu'ils vont se séparer après le Congrès de Tours, on peut dire que c'est même un moteur de l'essence du socialisme d'Algérie française. Et Jaurès, finalement, finit par conclure que finalement, antisémitisme et islamophobie coloniale appartiennent à un phénomène commun qui est finalement une idéologie de justification de la domination coloniale. Donc je dirais qu'il y a presque, je ne sais pas si on peut l'appeler le paradigme de Jaurès, mais en tout cas, Jean Jaurès qui part pas forcément antisémite, mais quand même un peu persuadé que les Juifs sont quelque part un peu responsables de la domination coloniale, il s'aperçoit que se joue dans le contexte colonial une sorte de combinatoire racialisante et raciste qui est à la fois l'antisémitisme et le rejet de l'indigène musulman qui conforte le pouvoir objectif des colons. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de détabouiser, non pas cette comparaison, mais de penser finalement comment aujourd'hui les processus d'altérisation s'inscrivent dans une histoire, dans une trajectoire nationale et qu'elles ne commencent pas avec les Juifs et les musulmans, mais qu'elles commencent beaucoup plus tôt. Et je dirais quelque part, le massacre de la Saint-Barthélemy est peut-être aussi une clé pour comprendre, si je puis dire, ce qu'on produit en termes de nationalisme altérisant, excluant et parfois massacrant. On entend parfois des islamophobes revendiqués se défendre d'être racistes en affirmant qu'ils critiquent l'islam et non les musulmans. Mais il existe aussi un discours inverse que l'on pourrait grossièrement résumer comme suit « Vive l'islam, abat les musulmans ». En d'autres termes, l'islam serait une bonne religion, mais les musulmans l'appliqueraient mal. C'est là où il y a une complexité. J'ai été critiqué parce que j'ai peut-être mal expliqué cette complexité. Effectivement, en France, je dirais que la France, et je l'écrivais encore récemment pour un article à paraître, réussit l'exploit d'être un pays islamophile et islamophobe. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même un grand intérêt des intellectuels, des élites politiques, voire même de gens ordinaires pour ce que j'appelle les phénomènes touchant à l'islam. Il n'y a qu'à regarder la production documentaire des chaînes françaises, y compris aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu exotique des fois, c'est vrai, la place des faits musulmans, par exemple, dans les phénomènes audiovisuels, culturels, théâtrales, des expositions, etc., qui fait que, si on regarde la France par un certain bout de la lorgnette, on pourrait dire que c'est quand même un pays qui considère le fait musulman comme un fait central de la société, mais aussi de son imaginaire national. Et en même temps, si on regarde le phénomène d'un autre côté de la lorgnette, on a plutôt l'impression que la France produit, est un des pays qui produit le plus ou qui, d'une manière, banalise le plus, institutionnalise le plus l'islamophobie. Et je crois que ça vient aussi, peut-être, et je voulais poser la question à Reza, même si Caroline Forest en a parlé, j'en avais un peu parlé avant elle, est-ce qu'on n'est pas aussi plutôt, parfois, dans une musulmanophobie ? C'est-à-dire que, finalement, on a une France assez islamophile qui considère que l'islam est une religion monothéiste, finalement, comme les autres, mais que c'est les musulmans qui ne comprennent pas leur religion. D'où l'injonction, souvent, à dire aux musulmans, votre religion est belle, mais vous n'êtes pas beaux, vous ne méritez pas votre religion. Et moi, le discours que je perçois le plus efficace sur le plan symbolique, comme formateur des consciences et des esprits en France, ce n'est pas le discours islamophobe brut, c'est plutôt le discours dire « Ah, moi, je n'ai rien contre l'islam, j'ai lu le Coran, je parle l'arabe, j'ai une licence de Langso, et je vais même prier dans les mosquées avec mes amis musulmans. Mais en revanche, vous, les musulmans, quelle image vous donnez de votre religion ? » je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un discours islamophobe, mais je suis en train de dire qu'il y a une articulation extrêmement complexe entre à la fois une valorisation de la religion musulmane, voire une normalisation de cette religion comme un monothéisme comme tous les autres, et en même temps une altéralisation des musulmans sur le fait que c'est eux qui ne comprennent pas leur propre religion et que finalement quelque part ils la salissent. Peut-être que là il y a à creuser, et là je suis à côté d'un historien qui pourrait le faire beaucoup mieux que moi, on trouve peut-être déjà cette ambivalence dans l'orientalisme français qui célèbre l'islam pour considérer que les musulmans souvent ne sont pas à la hauteur de leur religion. Donc voilà, mais il y a peut-être aussi des manifestations plus contemporaines de ce que j'appellerais une forme d'orientalisme ordinaire, d'orientalisme de tout le monde, d'orientalisme de tous les jours, qui est de considérer que l'islam est une belle religion mais qu'elle n'est mal servie par ces immigrés, ces descendants d'immigrés qui ne font que la dévoyer par leur violence ou par leur mauvaise pratique. Une dernière question pour vous Vincent Gessaure. Depuis 20 ans que vous menez des recherches sur l'islamophobie, est-ce que votre opinion a évolué concernant la limite de cette notion ? Et comment on peut l'articuler ou pas avec d'autres formes de racisme sans pour autant occulter ces dernières ? C'est la question la plus complexe que vous me posez parce que c'est facile 20 ans plus tard, d'abord je n'ai pas tout le temps continué à travailler sur l'islamophobie, j'ai produit quelque chose il y a 20 ans, on m'a demandé pour différentes contributions dans des dictionnaires académiques de faire ce qu'on appelle des entrées, j'ai fait en le faisant évoluer et l'ouvrage de Reza me fera aussi évoluer donc je n'écrirai pas la même chose demain quand je prendrai ma plume grâce à Reza. Je veux dire pourquoi sur un apport essentiel je me tairai. Moi ce que je constate c'est qu'effectivement c'est une notion qui s'est banalisée mais par le phénomène de banalisation elle produit une forme aussi d'entropie c'est-à-dire que finalement comme elle est utilisée un peu par tout le monde du coup parfois elle perd en précision. On a tendance parfois à parler d'islamophobie pour tout. On parle d'islamophobie coloniale alors qu'on parlait plutôt de racisme anti-arabe etc. Sûrement les deux sont un peu vrais mais il faut nous l'expliquer et on ne nous l'explique pas assez. Donc ça c'est déjà un fait c'est qu'un terme qui se banalise tant mieux peut-être comme d'ailleurs le terme d'antisémitisme même si aujourd'hui on se répète l'antisémitisme ces mythes ça renvoie à un système linguistique on se dirait il faudrait peut-être réinventer un nouveau mot Taguiev l'a fait en parlant de judéophobie c'est pas la plus mauvaise chose qu'il ait fait d'ailleurs il faut peut-être le saluer à ce niveau-là mais en tout cas pour vous dire oui déjà le phénomène d'entropie est inhérent au développement et au fait qu'un terme se développe donc voilà plus on en parle plus il y a des usages multiples du coup plus il y a des usages multiples plus il y a une nécessité d'un regard critique sur ces usages multiples après l'autre chose que je constaterais qui est inhérent à la fois je les sépare au champ intellectuel et au champ universitaire qui ne sont pas deux champs identiques c'est qu'il y a parfois une tendance à la sur-spécialisation qui à mon avis aussi est produit de trajectoires personnelles des chercheurs c'est à travailler sur l'islamophobie quand on est intellectuel progressiste ayant de l'empathie pour les musulmans ou ayant vécu dans des pays musulmans à travailler sur les juifs lorsqu'on est de la communauté juive à travailler sur les formes de rejet homophobie lorsqu'on a un rapport particulier avec les homosexuels ou lorsqu'on est soi-même homosexuel sur cette spécialisation qui se traduit aussi par des niches en termes de je dirais d'investigation scientifique et donc du coup à renoncer quelque part à penser ensemble les phénomènes de racisation de racialisation et de racisme donc de ce point de vue là oui un petit regret peut-être à ce que cette spécialisation qui cache des trajectoires et qui cache aussi malgré tout qu'elle soit volontaire ou involontaire une porosité entre le débat public et le champ scientifique qui fait que ce que l'on énonce sur les travaux ou les sujets que l'on développe dans le champ scientifique servent les arguments des acteurs politiques et servent les arguments des acteurs je dirais ce qu'on appellerait des éditorialistes ou toutes sortes du coup on s'y perd parfois un peu et parfois on a tendance parfois à épouser l'assignation dans laquelle on nous met spécialiste de l'islamophobie spécialiste de l'antisémitisme spécialiste de la tziganophobie un regret l'un de nos collègues qui a beaucoup travaillé sur le racisme colonial et l'islamophobie le disait il ne faut jamais oublier que la première forme de racisme institutionnalisé qui est toujours en cours dans la plupart des démocraties nouvelles ou anciennes c'est quand même celles qui touchent les diganes ou les gens qui sont eux victimes de parkage qui sont victimes de lois discriminantes clairement explicites je veux dire qu'on parle de Hongrie la Pologne la France on a beaucoup de choses communes et on en parle finalement très très peu donc de ce point de vue là alors c'est pas pour dire ah les pauvres diganes ah les pauvres roms ah les pauvres gens du voyage mais quelque part il faudrait peut-être s'intéresser aussi à ces phénomènes qui produisent moi je suis très sceptique sur la notion d'islamophobie d'état et je vous dirai peut-être un jour pourquoi je l'ai déjà dit parce que je pense qu'il y a une islamophobie dans l'état et de l'état mais pas une islamophobie d'état c'est pas tout à fait la même chose contrairement à ce que mes collègues disent l'islamophobie d'état c'est un système complètement légitime acté par des lois etc. débouchant sur des politiques publiques ce qui est beaucoup plus nuancé pour la France bon mais en tout cas il y a on peut dire une certaine forme d'hygianophobie d'état qui fait qu'on est plus proche de la Hongrie pour le coup alors qu'on est quand même assez loin actuellement en termes de régime politique qu'on est proche d'un pays où les zyganes seraient libres et il n'en existe pas alors je voudrais dire un grand compliment pour finir au livre de Reza et Ibrahimi je me suis dit encore un livre sur l'islamophobie j'en ai ras le bol franchement il y a quelque chose de fondamental qui dit jusqu'à présent on était souvent dans une vision très linéaire et évolutionniste des types de haine en fait on est passé d'une haine religieuse donc anti-judaïsme anti-mahometisme puis ensuite d'une haine à fondement biologique et racialisante anti-sémitisme je ne sais pas comment on pourrait dire pour les musulmans en tout cas rejet du musulman sur un mode biologisant et puis à ce qu'on appelle aujourd'hui une haine ou des préjugés fondés sur des mécanismes plutôt de type culturaliste ou civilisationniste or ce livre montre que non il y a toujours une coexistence de ces registres il y a une dialogique dans la production finalement du racialisme et du racisme qui a toujours existé la haine religieuse a toujours biologisé la haine biologique a toujours vu l'autre comme quelqu'un qui avait des attitudes des habitus culturels particuliers et le pire c'est peut-être ça qui doit nous inquiéter aujourd'hui en France surtout en France d'ailleurs c'est que derrière ce racisme culturaliste ce racisme légitime de dire les musulmans ne sont pas comme nous parce qu'ils ont des attitudes des comportements culturels un peu différents et religieux différents des nôtres il y a aussi un fond biologique c'est à dire que finalement le musulman au nez et aux oreilles et la bouche un peu différente on croit que ça a disparu et pourtant elle ressurgit pourtant ça m'a toujours convaincu cette lecture très évolutionniste au sens positif du mot évolutionniste on peut dire cette lecture par étapes le racisme entre guillemets religieux entre guillemets le racisme biologique et aujourd'hui le racisme civilisationniste ou culturel finalement non la dialogique racialisante racisante et raciste finalement incorpore ces différents types de registres et les a toujours incorporés selon des dosages qui peuvent évoluer selon les époques mais aussi selon les groupes visés ou les groupes au contraire profondant la haine les nazis il le dit très bien avaient une vision biologisante mais fondée aussi sur une vision culturalisante le racisme actuellement moderne acceptable qui fait que celui le romancier qui directement fait de l'anislamophobie est quand même reçu à l'Elysée j'ai oublié de dire il est quand même Houellebec qui est quand même l'écrivain un des plus lu en France est reçu et considéré comme un grand écrivain invité sur les plateaux de télévision il a l'air de faire du gentil culturalisme civilisationniste un peu franchouillard mais derrière ce côté un profond chouillard il y a quand même une dimension un tout petit peu biologique de considérer que les musulmans ont un cerveau un ressenti ont une âme un peu différente de celle de la nôtre mais les musulmans sont nous donc il n'y a même pas à dire de la nôtre de nous je vais vous donner le mot de la fin avant de prendre les questions de nos auditeurs je voulais savoir si vous vouliez réagir à certaines questions qui ont été soulevées par Vincent Gesser je veux juste faire quelques commentaires assez brefs sur quelques points qui ont été soulevés d'abord le tabou sur la comparaison ou le regard parallèle sur l'antisémitisme et l'islamophobie je pense que l'une des choses qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il y a il y a peut-être un coup social un coup à reconnaître l'islamophobie en France étant donné le discours identitaire civilisationnel qui existe et qui nous décrit nous comme civilisation de la rationalité de la laïcité des lumières etc de la démocratie et qui est donc cette civilisation est en but contre une autre civilisation islamique qui est celle de l'obscurantisme de l'irrationalité du fanatisme etc je pense qu'il y a un coup à reconnaître les effets délétères que ce discours a pu avoir au coup de l'histoire et pourquoi je parle de coup c'est parce que cela demande une approche critique de l'histoire de la France de son histoire coloniale et son histoire postcoloniale et du fonctionnement de ses discours médiatiques et de ses institutions politiques aujourd'hui la reconnaissance de l'antisémitisme n'a pas un coup similaire la reconnaissance de l'antisémitisme premièrement l'antisémitisme peut être situé historiquement dans un passé révolu c'est souvent de cette manière là qu'on parle de l'antisémitisme et également du point de vue de l'expérience historique de la Shoah on peut externaliser cet antisémitisme là comme le fait de l'Allemagne nazie avec ses collaborateurs etc mais pas nous dans le sens des individus c'est pas les individus ordinaires français il y a peut-être cette question de coup qui peut-être demanderait qu'on s'y penche un peu plus ensuite je voulais juste revenir à ce que tu as dit Thomas sur les gens qui disent qu'ils critiquent l'islam et non musulmans je pense qu'il y a là un parallélisme frappant avec certaines formes d'antisémitisme au 19ème siècle je parlais des antisémites allemands révolutionnaires ils étaient persuadés qu'il y avait un phénomène qui s'appelait la Ferjudung Ferjudung se traduit par enjuivement judaïsation plutôt enjuivement de la société allemande et les gens qui mettaient en avance ce genre d'arguments comme Richard Wagner par exemple se défendaient d'être antisémite se défendaient de haïr les juifs ils disaient qu'ils haïssaient le judaïsme comme idéologie plutôt que les juifs d'ailleurs ils se targuaient tous d'avoir des amis des amis juifs dans le cas de Wagner il y avait Lossig Lévy etc il y en avait plusieurs donc il y a là un parallélisme assez intéressant il y avait même des antisémites allemands qui disaient que si on arrivait à nous débarrasser de tous nos juifs nous ne résoudrons pas le problème de l'enjuivement de la société allemande et cela me rappelle des discours que l'on entend par exemple chez le parlementaire néerlandais Gert Wilders le chef de file du parti de la liberté qui est un parti d'extrême droite deuxième parti du pays qui n'a de cesse de dire qui n'a rien contre les musulmans et que c'est l'idéologie islamique qui le préoccupe alors en ce qui concerne vive l'islam à bas les musulmans je suis complètement d'accord avec Vincent je pense que ça c'est l'un des héritages de l'orientalisme la geste orientaliste en général n'a que très peu de mépris explicite pour l'orient très souvent les orientalistes admirent l'orient ou le fantasme qu'ils ont de l'orient les splendeurs de l'islam sont des choses qu'ils admirent réellement beaucoup d'entre eux sont des collectionneurs d'objets de textes etc ce qu'ils méprisent réellement c'est les gens c'est les orientaux c'est les habitants de l'orient islamique et cela me mène à la question de la fin qui est donc sur le rapport entre les formes différentes de racisme etc je pense qu'il y a je pense qu'il y a on peut justifier l'utilisation du terme de racisme pour se référer à l'antisémitisme à la tiganophobie à l'islamophobie etc puisqu'il y a un certain nombre de postulats fondamentaux de cette idéologie de cette construction de l'altérité et de cette mise en avant d'une hiérarchie des chances et des opportunités dans une société il y a un point commun entre toutes les sociétés qui dominent des minorités mais il faut bien évidemment distinguer l'islamophobie l'antisémitisme la tiganophobie il y a autant de racisme qu'il y a de groupes racisés donc je suis tout à fait d'accord avec Vincent et tout à fait ouvert à l'étude de la tiganophobie ou à l'étude de n'importe quelle autre forme de racialisation il y a je pense entre les formes de racialisation et les discours d'altérisation des intersections et des interdictions des intersections entre le racisme anti-arabe qui est pour moi un phénomène bien réel et l'antisémitisme il y a un moment de basculement ou de glissement dans l'histoire de par exemple du discours sur les maghrébins en France et je pense que ces intersections et ces glissements ces périodes transitoires sont très peu étudiées donc ce serait formidable si à l'avenir nous pouvions nous atteler à la tâche Juste une chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as annoncé très rapidement sur la question de la conspiration à propos des juifs tu dis finalement c'est l'élite elle est minoritaire mais il ne faut pas oublier que la conspiration juive elle a toujours été aussi ou le mythe de la conspiration juive pardon c'est aussi l'idée qu'il y a une masse juive derrière c'est-à-dire c'est à la fois le juif de la république qu'a très bien étudié Pierre-Rémiers-Bahom le fou de la république préfet mais donc le préfet qui est assimilé qui n'est plus reconnaissable il a des gens d'honneur il ne va pas à la synagogue mais il a quand même la mention israélite sur sa fiche de carrière et puis c'est aussi la masse juive qui vient de l'Est et de Pologne qui va l'aider à judaïser la république tu vois et chez les musulmans c'est le contraire on parle plutôt de la masse l'immigration mais on en arrive à l'élite et je disais tout à l'heure en aparté à notre ami Reza à notre collègue Reza c'est qu'aujourd'hui quand on regarde les affaires de tension ça touche de plus en plus des élites dites musulmanes les footballeurs une chanteuse parfaite qui gagne le concours de chant et qui le trouve exclu parce qu'elle porte le voile un officier qui est de plus en plus soupçonné d'aller à la mosquée donc pose problème donc là aussi il y a une évolution qui est de l'islamophobie tout comme de l'antisémitisme qui allie ces deux dimensions ce que tu appelles la dimension malthusienne la peur de la masse et la dimension élito-conspirationniste la peur d'une petite élite qui complote je peux t'assurer qu'aujourd'hui en France on n'est plus dans la peur du délinquant de banlieue ou de l'immigration musulmane on est dans la peur des musulmans français qui réussissent ça c'est quelque chose qui est au cœur et ça crée un autre un effet de feedback c'est que beaucoup de gens qui étaient hostiles à cette notion d'islamophobie journalistes, médecins de culture musulmane de religion mais pas forcément de pratiques musulmanes commencent à s'en prendre plein la tête parce que le moindre jugement qu'ils émettent est ramené à leur supposée origine communautaire ou religieuse et du coup on voit bien aujourd'hui que cette fixation cette obsession de la formation d'une élite musulmane dans la société française et dans les sociétés européennes c'est quelque chose qui fait peur le musulman ne fait plus peur uniquement par l'image du délinquant de banlieue il fait de plus en plus peur par le musulman réussissant je me tourne vers le tchat on a Erwan de Marseille je vous lis la question il voudrait entendre Reza Zia Ebrahimi sur l'emploi et la réactualisation des thèses renaniennes aujourd'hui il y a un héritage renanien qui n'a jamais été relié et c'est l'association entre l'islam et le fanatisme dans la geste colonial notamment en Algérie toutes les spécificités de la population indigène que ce soit leur sexualité leur comportement leur commerce et surtout leur révolte répétée contre la colonisation sont toujours attribuées à leur fanatisme et je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve il y a une chaîne quasiment continue de ce discours sur le fanatisme qui est en fait beaucoup plus convaincant et qui a énormément plus de crédibilité aujourd'hui puisque nous avons les actes terroristes djihadistes ainsi que les groupes d'islam politique extrémiste comme exemple pour étayer ce genre de propos mais je pense que c'est une certaine idée de l'immuabilité des musulmans à des racines directes dans les travaux de renan et c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'idéologie islamophobe et je ne vois pas en tout cas aujourd'hui quand est-ce que cela pourrait être décrédibilisé c'est une idéologie qui a le vent en poupe alors il y avait une autre question de notre collègue Françoise Lorserie pour Vincent Gesser elle portait sur le discours l'islam est une bonne religion mais les musulmans la comprennent mal etc. et la question de Françoise était est-ce que ce n'est pas aussi une position qu'on rencontre chez certaines élites musulmanes en France ? Françoise pose une question qui est très délicate parce que c'est aussi comment des musulmans qui sont entre guillemets l'objet de propos racialisants et racistes peuvent être eux-mêmes parfois porteurs d'un discours qui n'est pas raciste et racialisant mais qui peut produire un argumentaire qui va servir ceux qui sont racistes j'ai un ami qui est un ami parce que c'était un enquêté et puis je l'ai revu tellement de fois dans les conférences c'est Tarek Oubrou et je revendique mon amitié avec Tarek Oubrou mais qui est dans un discours asociologique pour moi qui dit aux musulmans si vous êtes victime d'islamophobie c'est que vous le cherchez j'explique toujours à Tarek Oubrou pour qui j'ai énormément de respect mais il pourrait ne pas avoir musulmans autour de nous il y aurait quand même de l'islamophobie c'est bien connu il y a de l'antisémitisme même là où il n'y a pas de juifs et c'est ça que je dis à Tarek Oubrou tu peux faire tout l'effort que tu fais il y a des mécanismes presque autonomes on va dire qui se nourrissent d'eux-mêmes indépendamment du comportement du musulman de l'immeuble d'à côté ou de la rue d'à côté j'accuse pas du tout Tarek Oubrou d'être un vecteur du discours islamophobe c'est pas du tout mon propos mais c'est vrai qu'il y a un discours et Françoise là on peut faire un parallèle historique j'avais été allé à plusieurs conférences dans le cercle Bernard Lazare de Paris et il y avait un spécialiste un historien spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme qui faisait une conférence sur le discours des israélites français à l'égard des juifs venant de Pologne et de Hongrie arrivant à Paris et ce discours c'était un discours c'est des juifs sales c'est des juifs barbus ils sont porteurs d'un intégrisme religieux donc il y avait aussi dans les milieux israélistes un discours péjoratif ils n'étaient pas antisémites on ne peut pas accuser les préfets de la république ou les gens qui étaient des juifs laïcs athées d'être antisémites mais ils avaient un discours qui confortait involontairement et indirectement le discours des antisémites c'est à dire que quand vous êtes un juif de la république ou un fou de la république pour parler comme Pierre Birnbaum et que vous tenez un discours sur les juifs de Pologne que c'est des pouilleux barbus qui vont apporter le fanatisme juif au cœur de Paris dans les années 30 vous vous faites indirectement non pas le complice parce que ce n'est pas une complicité morale et idéologique mais vous donnez des arguments à ceux qui développent un véritable discours antisémite d'où je dis souvent à mes interlocuteurs musulmans qui disent les musulmans doivent être propres se bien se comporter être polis vous individualisez la problématique du racisme alors qu'il pourrait y avoir de l'islamophobie sans qu'il y ait de musulmans dans la ville où l'on parle ou dans le quartier où l'on parle tout comme il y a eu et il y a toujours de l'antisémitisme alors qu'il n'y a pas forcément de juifs présents dans le village ou dans la ville dont on parle Cet épisode de Livre Emam est désormais terminé Je vous rappelle le titre du livre de Reza Zia Ebrahimi Antisémitisme et Islamophobie Une histoire croisée paru en 2021 aux éditions Amsterdam Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre Emam et le réécouter en podcast sur Encore, Spotify Apple Podcast et bientôt d'autres plateformes Merci encore à Reza Zia Ebrahimi et Vincent Gesser de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditeurs Sous-titrage ST' 501